what's up youtube aujourd'hui pour le second épisode du guide je vais vous apprendre des techniques qui pourront vous être utiles pour vos matchs donc la vidéo sera coupée en trois parties les techniques débutantes les techniques avancées et quelques techniques sur les plateformes je vous invite aussi à regarder la vidéo sur le vocabulaire de smash car il y aura certains termes que je vais utiliser pendant cette vidéo qui seront repris du premier guide commençons tout d'abord par le dash tilt il vous sera possible après avoir couru de faire un tilt au lieu d'une dash attaque pour ce faire remettez juste votre joystick en position initiale à la fin de votre course et vous pourrez exécuter la liste des coups qui s'affichera sur votre écran ça vous permettra de ne pas faire une dash attaque car dans super smash bros ultimate les dash attaques sont souvent très lente et ont beaucoup de lag après le coup est ce que vous vous souvenez des short up et des full up il vous sera possible de les phases fall c'est une notion assez importante à maîtriser car la phase fall dépend aussi de votre personnage donc allez m'en faire 50 d'affilée jusqu'à temps que vous réussissez car le timing de la phase fall est différent selon chaque personnage le backflip une technique de déplacement vraiment très intéressante qui vous permettra par exemple de bête l'option d'un adversaire vous pouvez la faire sur place ou pendant la course sur place au moment où vous allez sauter vous allez orienter votre stick vers l'arrière et pour la course il suffira de vous arrêter pour ensuite sauter et mettre votre joystick vers l'arrière ça ressemble beaucoup à la mécanique du dash tilt continuons sur le rare avec comme vraie appellation rivers ariel rush ça vous permettra de vous mettre dos à l'adversaire quand vous êtes dans les airs ce qui sera utile pour faire un back air par exemple pour l'exécuter il n'y a rien de plus simple orienter votre course vers une direction donner un coup de stick opposé à votre sens de course donc votre personnage devrait faire un sort de mini dérapage et à ce moment-là sauter vous serez donc mis de dos et après vous pouvez faire un back air un repère enfin plein de trucs n'hésitez pas aussi à vous entraîner sur ça car ça peut servir pour certains combos les options hot of shield déjà ce qu'il faut savoir quand vous relâchez votre shield vous avez du lac les options hot of shield ça va faire en sorte de ne pas avoir ce lac donc il y a des options universelles à chaque personnage comme le up smash le grab le hubby ou encore le jump continuons sur les boucliers avec le pari le pari est quelque chose de dur à maîtriser quand vous allez vous prendre un coup il faudra relâcher le shield au bon moment cette option fera en sorte que vous n'aurez pas de lag à la sortie du shield et donc ça va vous permettre aussi de punir plus d'autres adversaires le dash shield sans s'en rendre compte on le fait c'est le fait d'avancer vers votre adversaire et de shield juste après ça vous permettra par exemple d'approcher d'un jeu de zoning ou certains personnages qui ont plus de portée que vous vous pouvez coupler ça aussi aux options hot of shield et aussi au pari les momentum aérioles ça vous permettra par exemple de suivre une dj pendant votre combo ou encore de space un coup il suffira juste de sauter et faire un aériole et orienter votre joystick soit à gauche soit à droite ce qui va un peu décaler votre personnage ou un peu l'avancée ça dépend aussi de la vitesse aérienne de votre personnage est ce que vous vous souvenez du wall jump ça peut être quelque chose de bien maîtrisé pour mix up un peu sariko je vous invite à aller voir une première vidéo sur le guide j'en parle dedans et je vous ai mis aussi des petits exemples de recovery vous pouvez faire avec le wall jump bien sûr les possibilités sont grandes et s'adapte à votre personnage je vous invite donc à l'app tout ça la face folle air dodge c'est l'un des outils les plus intéressants à utiliser mais qui n'est jamais utilisé ou enfin très rarement le but sera au moment de votre face folle vous appliquer une air dodge neutre ça va donc combiner la face folle et l'air dodge et ça peut vous sortir aussi des situations de juggles on attaque donc tout de suite les techniques avancées avec le berry verse le berry verse vous permettra de faire des neutralis à l'envers bien sûr il y a deux façons de le faire la première façon sera sans drift il vous suffira d'appuyer sur b et mettre le joystick dans le sens inverse de là où regarde le personnage maintenant pour le drift ce drift marchera que quand vous aurez de l'élan quand je parle d'élan je parle de se déplacer dans les airs il vous suffira d'avoir la même exécution pour avoir ce drift déjà avant de passer à la suite j'aimerais bien vous expliquer la notion de buffer le buffer sera le fait de mettre en mémoire tampon une action si par exemple vous faites une up throw et que vous appuyez sur votre saut pendant la up throw à la fin de l'animation de la up throw la première animation qui va être fait ça va être un saut car elle sera mise sous effet de mémoire tampon donc maintenant passons à l'attaque cancel alors il y aura deux choses à dire pour l'attaque cancel je vais donc prendre pour exemple le jab pendant les premières frames vous ferez un jab maintenez votre bouton saut et ça fera un air le jeu va comprendre un jab et un jump en même temps du coup vous allez faire un air et donc voilà vous aurez réussi à faire votre attaque cancel c'est bien important d'avoir cette notion pour la suite car il vous sera possible aussi de faire des attaques cancel back air c'est la version améliorée du rare qui consistera à faire un back air sur place pour ce faire vous allez dash pendant les premières frames du dash ce qu'on appellera le dash initial vous allez donc mettre un coup de cestique à l'opposé ce qui va faire en sorte de buffer un f tilt et après vous allez donc sauter si vous avez chopé le bon timing vous arriverez à faire un back air sur place sinon ça fera quelque chose d'autre qui a rien à voir avec un back air je vous conseille de paramétrer un saut sur l'une des gâchettes arrière pour que ce soit plus sympa à le rentrer maintenant parlons du river ce grab alors déjà ce qu'il faut savoir sur le grab c'est qu'il est possible de le faire sur place ou en dash mais il sera aussi possible de le reverse la particularité du river ce grab ça vous permettra d'avoir un grab d'une plus longue portée pour ce faire vous courez vers l'adversaire vous mettez votre joystick dans le sens opposé vous appuyez sur votre bouton de grab le dash cancel avant toute chose je mettrai dans la description l'extend du dash cancel qui vous permettra d'étendre plus le dash cancel le but du dash cancel c'est quoi vous vous souvenez des dash tilt avec left tilt il vous sera possible de faire un petit dérapage pour gagner de la portée sur votre tilt pour pouvoir le réaliser il suffira juste de courir sur l'adversaire mettre votre joystick dans le sens opposé et mettre le c-stick vers l'adversaire cette technique peut s'appliquer sur tous les persos mais sera plus fort sur certains persos comme par exemple lucina le dash walk le dash walk vous permettra directement après un dash de pouvoir marcher pour vous donner un exemple de quoi ça sert si vous faites un dash shield à la fin de votre dash le shield va directement sortir mais si vous exécutez un dash walk shield vous allez donc pouvoir vous rapprocher un peu plus de votre adversaire et le shield pourra sortir plus vite c'est une mécanique bonne à prendre pour les personnages qui ont besoin de s'approcher pour l'affaire il n'y a rien de plus simple pendant le dash initial de votre personnage donnez un coup de c-stick vers le bas si votre personnage marche à la fin du dash vous aurez donc réussi un dash walk maintenant parlons du buffer fastfall comme vous savez pour faire une fastfall pendant la chute de votre personnage vous orienter votre joystick vers le bas il vous sera donc possible de buffer une fastfall si vous maintenez votre joystick vers le bas et pendant la redescente du saut vous essayez de faire un back air un upper ou un fer cette exécution de l'attaque se fera avec le c-stick et vous permettra la première frame vous allez attaquer d'exécuter une fastfall ce conseil marche aussi en short hop et pourra vous être utile pour faire les faire un de joker vous savez ce que c'est un footstool c'est le fait de sauter sur la tête de l'adversaire donc quand votre adversaire est offstage ça pourra par exemple empêcher de remonter il est possible aussi de le faire sur le stage de sauter sur la tête de l'adversaire cinq fois au maximum mais il est aussi possible si l'adversaire saute sur le stage ce qui risque de le mettre en tech chase et d'offrir une possibilité de combo pour réussir un footstool appuyez sur vos touches de saut quand vous êtes sur la tête de l'adversaire la drag down le fait de drag down quelqu'un sera le fait de l'emmener vers le bas ça marche qu'avec les coups qui ont des multi hits comme par exemple le père de joker le père d'anfinobi le nerf de payutena et tous les coups multi d'unesse pour se faire juste avant de frapper votre adversaire avec un multi hits orienté votre joystick vers le bas pour faire une façon maintenant parlons du wave bones le wave bones vous sera utile pour gagner un drift sur vos arioles c'est un peu l'évolution du berry verse il sera possible de le faire avec le side b le hub b ou le down b pour se faire faites d'autres spéciales dans le sens opposé à votre adversaire ensuite mettez directement le joystick vers l'adversaire vous aurez donc réussi votre wave bones le idj ou instant double jump vous permettra d'exécuter un coup à rien sur le timing du double jump mais vous permettra aussi de juste faire un double saut sur le timing du premier saut pour ce faire vous aurez besoin de deux touches de saut donc de préférence avec la gâchette arrière et au moment où votre personnage va sauter appuyez sur votre seconde touche de saut pour caler un ariole entre les deux coups appuyez sur votre touche de saut attaquer en même temps et appuyez sur votre seconde touche de saut tout ça pendant que vous êtes sur le sol il vous sera possible de passer en dessous des plateformes si vous êtes sur une plateforme mettez votre joystick vers le bas votre personnage descendra tout de suite de la plateforme mais si vous êtes en dessous de la plateforme et vous voulez sauter et repasser en dessous de la plateforme sauter et orienter votre joystick vers le bas votre personnage passera donc sous la plateforme ça peut être aussi couplé à des arioles pour pouvoir commencer un combo ou attaquer votre adversaire qui est sous une plateforme maintenant parlons du week d'âge le week d'âge aussi s'exécuter sur le sol mais sera plus pratique sur les plateformes le week d'âge vous permettra de vous replacer sur une plateforme ça vous évitera d'avoir le lac de la chute pendant un saut et en même temps vous pourrez taper un petit dérapage sur la plateforme pour l'exécuter au moment où vous allez retomber sur la plateforme orienté votre joystick en diagonale et appuyez sur votre touche bouclier ça vous fera une erreur d'autres et si elle est bien réussi vous allez faire un dérapage sur la plateforme maintenant il vous reste plus qu'à la tout ça dites vous que ça peut être utile sur n'importe quel perso est plus utile sur d'autres perso donc à vous de voir ce que votre personnage est capable sur ce n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like si vous avez des questions n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire et sur ce je vous dis peace